3 chefs d'entreprise vont sidérer les investisseurs de qui veut être mon associé ? Avec leur entrée tonitruante et leur pitch décalé dans l'épisode diffusé ce mercredi 25 janvier 2023. What the fuck, le nom de leur société, en dit déjà long sur leur état d'esprit. La troisième saison de qui veut être mon associé ? Continue à battre son plein sur M6. Un nouvel investisseur viendra exceptionnellement prêter main-forte à Jean-Pierre Nadir, Delphine André, Marc Simoncini, Isabelle Chevalier, Eric Larchevêque et Anthony Bourbon, dans l'épisode diffusé demain, mercredi 25 janvier, sur M6. Il s'agit de l'ancien footballeur Blaise Matuidi, qui a annoncé tout récemment qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Le champion du monde a monté son propre fonds d'investissement, ce qui explique sa présence dans l'émission de M6. A l'instar des autres business angels, il découvrira les pitches des entrepreneurs, qui aspirent à rencontrer autant de succès que leurs prédécesseurs qui ont déjà bénéficié de la visibilité engendrée par l'émission. Qui veut être mon associé ? Une entrée qui n'a aucun sens et qui surprend Isabelle Chevalier si les investisseurs sont habitués au pitch assuré ou plus hésitant des candidats du programme, l'entrée tonitruante des trois responsables de What the Fuck va grandement les surprendre. Les trois hommes ont effet décidé de jouer la carte du décalage et l'humour, comme le nom de leur entreprise le laissent supposer. Ils vont débouler sur le plateau en exécutant une chorégraphie sur la chanson Call You Feel It des Jackson 5, accompagnée d'un dinosaure géant. Un musique entraînante qui ne laisse pas insensible Jean-Pierre Nadir, qui a évoqué sa rencontre avec plusieurs présidents de la République. Notre entrée n'a aucun sens, admet d'ailleurs Nils, l'un des entrepreneurs. Avant de s'exclamer, suivi par Ilan, son associé, « Bienvenue chez What the Fuck ! ». Un cri qui sidère visiblement Marc Simoncini et Isabelle Chevalier amuse Anthony Bourbon. Il explique ensuite plus en détail son projet. On a créé un pain spécifique que l'on vient cuisiner et garnir avec des recettes 100% maison, 100% cuisine, note-t-il ainsi. Le phoque du nom de leur société vient en effet du fameux pain italien, la focaccia. 120 000 euros demandés par les trois entrepreneurs et les trois chefs d'entreprise sont présents en plateau pour demander 120 000 euros contre 8% de capital afin d'accélérer la croissance de leur entreprise. Reste à savoir si leur présentation décalée et le CV des trois chefs d'entreprise vont suffire à convaincre les entrepreneurs chevronnés ou si au contraire, ils seront échaudés par leur mise en scène un peu trop loufoque. Réponse ce mercredi soir sur M6. A lire aussi vous êtes cinglé ? Blaise Matuidi et les investisseurs de qui veut être mon associé ? Stupéfait devant ces entrepreneurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501